Alors Laurent Lemarchand, 44 ans. Professionnellement, je dirige une entreprise avec Claude Daniel, mon associé, MBPAC. MBPAC est basé à Vège. J'ai commencé le foot tout petit à Froumontière, dans le club familial, là où je résidais. Mon papa était président et puis ça fait 15 ans que je suis à l'ancienne de Châteaumontiers. J'ai d'abord été éducateur puis joueur et puis j'y suis président maintenant depuis 7 ans. Alors président c'est quoi ? C'est avant tout pour moi une grande fierté parce que c'est un club centenaire qui a une histoire et donc je m'inscris complètement dans cette logique de perdurer l'histoire et de faire en sorte que l'ancienne existera encore pendant de très longues années. C'est aussi une grande responsabilité parce que le club compte 400 licenciés, une grande structure, des éducateurs, des salariés et puis aussi un budget à tenir. Donc ça ce sont aussi évidemment des responsabilités. Et avant tout en fait c'est aussi de grandes émotions parce que c'est aussi ce qui nous fait avancer quand on est dans une association sportive. L'ancienne m'a fait vivre de grandes émotions depuis que je suis président. Le projet c'est donner du sens collectif à l'ensemble des parties prenantes du club, que ce soit nos licenciés joueurs, nos bénévoles, nos éducateurs, nos supporters. Et ce projet c'est vraiment le fruit d'une réflexion menée à plusieurs depuis plusieurs mois et qui nous permet de tracer la route du club pour les prochaines années années jusqu'en 2025. Alors le projet ACG 2025 c'est quoi ? C'est trois volets qui caractérisent nos ambitions, le sportif, l'associatif et l'humain. Alors le sportif, l'ambition est celle d'être dans le top 3 des clubs amateurs du département. Et ça se caractérise à notre volonté d'avoir nos équipes jeunes au niveau régional, par le groupement, d'avoir nos équipes féminines qui évoluent au niveau régional également. Et puis chez les seniors garçons, la volonté d'ici 2025 que notre équipe 1 accède au championnat national. Le deuxième volet, le volet associatif. Et donc le volet associatif, l'ambition c'est avoir une organisation et une structure qui permettent à chacun d'entre nous dans l'association de trouver sa place en alliant plaisir, convivialité et que cette structure soit au service et permettent à l'ambition sportive de se réaliser. Et puis donc le troisième volet, qui est l'humain, qui est aussi un élément fort de ce projet, c'est la volonté de l'ancienne de s'inscrire dans des sujets forts tels que l'environnement, le caritatif, les enjeux de société et à terme aussi la volonté de se faire labelliser sur ces sujets-là. Alors le projet ACG 2025, c'est aussi le reflet du soutien des partenaires privés engagés dans le développement du club depuis de nombreuses années. Les entreprises du pays de Château-Gontier nous accompagnent clairement dans la vie de club et soutiennent l'ancienne dans son développement futur. C'est aussi le cas du pays de Château-Gontier qui, par ses subventions ou par les investissements réalisés ou en cours de réalisation tels que l'éclairage sur le terrain d'honneur qui nous permet désormais de jouer en nocturne samedi soir et la réalisation à venir du terrain synthétique, des investissements en fait qui vont nous permettre de mener à bien notre ambition sportive. Et sans le soutien de ces deux environnements clés que sont l'entreprise privée et le pays de Château-Gontier, l'ancienne n'en serait pas là. D'abord je dirais le respect parce que je pense que depuis plusieurs années c'est ce que l'on s'applique à mettre en œuvre chaque jour dans notre vie de club. Que ce soit le respect entre nous, adhérents du club, le respect entre partenaires, le respect de nos dirigeants, de nos bénévoles, sans qui le club n'existe pas, le respect des éducateurs évidemment, puis le respect de tout ce qui fait aussi qu'on pratique le foot avec d'autres, donc le respect des adversaires, des clubs voisins, le respect des institutions. Et ça je pense que depuis plusieurs années on s'y attache. Et le deuxième mot je dirais performance parce que c'est aussi ce qui caractérise l'ancienne de Château-Gontier et le groupement. On recherche la performance en l'exigeant pour aller vers ça. C'est au travers de nos ambitions qu'on a décrites précédemment, c'est aussi cela, le projet et l'ancienne. Et le troisième mot qui n'est pas opposé au précédent, c'est le plaisir. Parce que même si on a la volonté d'être performants, c'est quand même quelque chose qui nous anime tous avant tout, et moi le premier, parce que le foot est ma passion, c'est le plaisir en fait. C'est le plaisir de venir taper dans la balle avec les copains, c'est le plaisir de gagner, mais pas que. C'est pas ça aussi le foot, c'est aussi partager notre passion avec l'adversaire, c'est ça le plaisir. Et puis le plaisir de se retrouver. Alors en ce moment c'est un peu compliqué de se retrouver, mais on a hâte de pouvoir le faire et de revoir tout ce qui fait que l'ancienne est une famille. Et quand on vient au foot à l'ancienne, on vient avec beaucoup de plaisir. Hâte de vous revoir, sincèrement. Le monde me manque autour du terrain, le monde me manque dans les tribunes. Les parents, nos amis, les dirigeants, tous les bénévoles qui font le club. Vraiment hâte de revoir tout le monde et de partager avec vous votre passion et le projet. Merci.